bonjour dans cette vidéo on va apprendre comment on peut représenter les tableaux sous world on va reproduire ce tableau là je vais copier l'image et faire ctrl v et je commence la représentation la première chose comme vous voyez donc on doit créer un tableau de quatre colonnes donc je vais à l'insertion tableau et à la possibilité par exemple je peux mettre de cette façon là d'accord comme je peux aller à insérer comme vous voyez en bas d'accord comme vous voyez ici d'accord vous voyez lorsque je le présente la mise en forme apparaît bon je peux mettre quelques lignes d'accord on va choisir par exemple on va aller à insérer tableau insérer un tableau on va choisir comme on a dit donc quatre colonnes et on va laisser deux lignes comme vous voyez la largeur on a gardé auto et je clique sur ok donc la première chose je peux aller ici vous voyez lorsque je sélectionne cette colonne il apparaît création et mise en page qui sont les propriétés de cette colonne par exemple ici on va réduire un peu la largeur qu'on voit et pour l'auteur ici donc on va augmenter un peu la première ligne comme vous voyez d'accord comme vous voyez on peut l'augmenter premier trimestre des centaux vous voyez donc je peux je dois réduire la taille j'ai réduit encore et il y attend comme vous voyez ici dans mise en page centré pour le placer au juste milieu donc je peux procéder de la même manière pour saisir deuxième trimestre ici je mets lundi 13 heures après il y a le bouton tabulation à gauche du bouton à du clavier pour ajouter les lignes et comme vous voyez d'accord à chaque fois je peux parcourir les lignes pour les ajouter comme vous voyez ici après donc la deuxième ligne donc je sélectionne cette ligne je vais clique droite je sélectionne clique droite il y a fusionner ou quand vous voyez ici dans mise en page il y a le fusionner ici j'ai la possibilité d'utiliser celui-là ou celui-là ça va la quatrième ligne après la cinquième ligne je dois la fusionner donc celle-là va utiliser la deuxième possibilité mais sans pas ce qu'on pourrait fusionner après j'ajoute encore si on a au milieu ou c'est à dire si on a oublié une ligne comme ça on peut utiliser il y a aussi la possibilité d'utiliser insérer comme vous voyez d'accord donc insérer une colonne à gauche une ligne au-dessous par exemple comme vous voyez il a ajouté d'accord donc on peut se débrouiller pour trouver la bonne représentation de notre tableau bien sûr il y a aussi la possibilité par exemple je me suis trompé ici par exemple je vais vous montrer un cas donc j'ai fusionné trois lignes par exemple je me suis trompé en fusionnant cette ligne là que je ne dois pas fusionner par exemple d'accord comme vous voyez ici j'ai fusionné je dois faire un retour arrière il a la possibilité de ctrl z pour annuler l'opération supposons que j'ai effectué d'autres opérations et j'ai oublié d'accord par exemple je suis passé à celle-là après je dois revenir ici pour rectifier l'erreur donc comme il y a fusionné l'opération inverse c'est fractionné d'accord donc fractionné le nombre de colonnes c'est droit et je clique sur ok du coup je trouve mon tableau par exemple quand vous voyez ici la bordure par exemple les lait en gras d'accord je clique ici par exemple je sélectionne tout mon tableau donc il est à bordure d'accord donc on peut aller toujours avec deux étapes d'accord donc vous voyez le style de la bordure qu'on peut choisir ça d'accord donc aller à bordure bordure et je change par exemple un et demi je dois je dois garder donc celui-là je dois garder j'enlève ici et je mets donc un et demi et je sélectionne les traits que je veux les portures d'accord qu'on fait ici je dois ajouter c'est donc je sélectionne la possibilité aussi de clic droite style de porture donc je peux aller à accueil et à la porture ici vous voyez il y a plusieurs donc comme vous voyez ici c'est la bordure merci pour votre attention